Donc, effectivement, je tiens à vous remercier pour vous être déplacé pour cette deuxième rencontre de la longévité. En fait, donc, avec ILC, nous avons vraiment la conviction que ces rencontres doivent se poursuivre, s'amplifier, surtout au regard des retours que nous avons déjà eus de la première. Et nous espérons qu'il en soit de même pour celle-ci, parce qu'effectivement, les questions de la longévité sont des questions d'avenir et également des questions de société. Alors, c'est sûr qu'avenir et société, ce sont des mots qui parlent au CESE, qui résonnent dans le CESE. Et d'ailleurs, naturellement, nous avons engagé des, enfin, nous engageons prochainement des travaux au sein de la Commission des affaires sociales et de la santé sur la perte d'autonomie, sur son financement, pour ma part, et sur la prévention avec Michel Chasson, ici présent. Donc, pour cette deuxième conférence, nous avons choisi le thème de la prévention et du nudge. Alors, la première fois où M. Aquino m'a parlé de ça, il a dû se dire, mais quelle ignorante ! Mais, en fait, depuis, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que le sujet était vaste et qu'il était encore en partie exploratoire. Et donc, cela, à cette soirée, y participe. En fait, sur la question de la prévention liée au sujet du vieillissement, ce n'est pas nouveau. Et au fil de mes lectures que j'ai faites pour préparer cette soirée, j'ai parcouru le rapport La Roque de 1962, qui prévoyait déjà à l'époque que le maintien à domicile par une stratégie globale préventive, substituée à une action sociale qui s'exercerait à la marge des politiques de retraite, enopérant des prises en charge individuelles, partielles et curatives. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. De plus, les politiques publiques s'investissent dans la prévention des problèmes de santé, passant de la gestion des risques liés à la vieillesse à leur prévention. Cependant, les messages de prévention ne touchent souvent que les plus concernés, pouvant contribuer alors à un accroissement des inégalités préexistantes au vieillissement. Un risque point alors, celui d'une prévention individuelle, pouvant se faire au détriment de la prévention collective. plus apte à réduire ses déterminants sociaux. Donc, c'est donc avec un intérêt certain que nous allons pouvoir cheminer ce soir ensemble vers le nudge. Voilà, et donc je ne serai pas plus longue. Ceci dit, je passe la parole au professeur Jean-Pierre Aquino et je vous remercie. Merci Madame Vigneault de cet accueil. Merci de ce patronariat fructueux que nous avons tissé, vous et moi, dans l'intérêt commun. Et la thématique de ce soir est tout à fait pertinente et d'actualité pour deux raisons. Premièrement, la prévention est une démarche scientifique qui, de plus en plus, a progressé et qui, portant ainsi ses fruits, est à même de donner au plus grand nombre les moyens, les méthodes et les outils pour vieillir dans les meilleures conditions possibles. Et deuxième élèvement de contexte, le ministre de la Santé a, dans l'intitulé de son portefeuille, le mot prévention. Donc, cela signifie qu'il y a une volonté politique qui va au-delà de la volonté scientifique. Alors, bien évidemment, toute politique publique a pour objet que les progrès réalisés dans un domaine puissent être disponibles pour le plus grand nombre, mais aussi et surtout que le plus grand nombre acceptent d'utiliser ces outils et ces méthodes dans leur intérêt personnel. Et c'est là qu'on se heurte à un problème qui est un problème de comportement, un problème d'émotion, un problème d'inclusion sociale, bref, de multiples facteurs qui vont interférer et qui vont rendre le décideur parfois un peu dubitatif sur les moyens et les méthodes à utiliser pour aller de l'avant. Alors, le nudge, c'est-à-dire le coup de pouce, serait-il la solution pour, justement, convaincre ceux qui sont réticents, mais les convaincre sans pour autant les forcer ou les obliger, puisque nous ne sommes pas dans une dynamique de cette nature, mais bien dans un libre choix. Donc, comment influencer les comportements pour choisir le bon chemin qui va mener à la meilleure qualité de vie possible, comme vous l'évoquiez, Mme Vigneault, et bien nous avons pensé qu'Éric Senglaire, ici présent, était le plus à même de répondre à cette question. Éric Senglaire est directeur général délégué du groupe BVA, mais aussi et surtout, à mes yeux, président du BVA Nudge Consulting. Et Éric Senglaire a organisé avec son équipe une magnifique conférence internationale de deux jours, le 20 et le 21 septembre, conférence à laquelle certains d'entre nous avons participé, avec des experts internationaux sur le Nudge dans les différentes composantes qui la caractérisent. Merci à Éric Senglaire de nous consacrer son temps et de nous enseigner davantage sur cette pratique, son usage, et voir comment nous pouvons nous en emparer dans nos stratégies au quotidien pour aider les plus âgés à vieillir dans les meilleures conditions possibles. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame. Merci Monsieur. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour parler Nudge et j'espère éveiller de la curiosité. C'est ça mon objectif aujourd'hui. C'est essayer de vous donner envie, au moins d'en savoir plus, sur ce que sont les sciences comportementales, puisqu'on va voir qu'à la base du Nudge, il y a ce qu'on appelle les sciences comportementales, et compléter des leviers qui sont à disposition des pouvoirs publics. En gros, les pouvoirs publics peuvent faire des lois, peuvent informer, ils peuvent créer des incitations financières et matérielles, mais on va voir que, de mon point de vue, un outil, un levier fantastique est la compréhension des comportements humains pour, et c'est l'objectif en Nudge, encourager des comportements positifs, bénéfiques pour l'individu, pour la communauté ou pour la planète, d'où ce nom de coup de pouce. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous brosser rapidement, en commençant par quelques exemples, ce que c'est que cette approche Nudge, revenir un peu sur ce qu'on a compris, ce que les chercheurs ont compris en sciences comportementales, qui traite d'un sujet fondamental, qu'est-ce qui influence nos décisions et nos comportements au quotidien, avant de revenir sur et comment cette approche pourrait contribuer au sujet de la prévention en matière de santé. Alors, je voudrais juste vous dire que c'est bien sûr un sujet important pour moi, comme vous le rappeliez, je suis passionné par ce sujet, j'ai créé la BVA Nudge Consulting il y a une dizaine d'années maintenant, mais je ne suis pas le seul. Et au moins, Antonio Guterres est dans les personnes très intéressées par le Nudge et les sciences comportementales. Voilà une note qu'il a publiée, que vous pouvez trouver sur le site des Nations Unies, une note d'orientation sur les sciences comportementales. Les sciences comportementales constituent un outil essentiel dans l'exécution du mandat de l'ONU. Elles peuvent contribuer à lutter contre la pauvreté, améliorer la santé et la sécurité publique, promouvoir l'égalité des genres, renforcer la consolidation de la paix, il y a du travail, et à favoriser la réalisation de tous les objectifs de développement durable. Vous voyez que la feuille de route est assez conséquente. Et si je continue un tout petit peu, donc ça c'est une déclaration qui date d'il y a un peu plus d'un an, voilà une déclaration qui date de la semaine dernière. Le World Health Organization a créé Behavioral Science for Better Health, une initiative spécifique qui regroupe des spécialistes de la santé publique et des spécialistes des sciences comportementales et du Nudge dédiés à cet effort autour de la santé. Juste pour vous poser, avant qu'on rentre dans plus de détails, pour vous poser le sujet, et vous dire que si c'est un sujet nouveau, encore très novateur, et j'espère qu'à la fin, vous pourrez comprendre vraiment son histoire et son intérêt, c'est nouveau, mais ça se diffuse à une vitesse grand V pour des raisons qui, de mon point de vue, sont fondamentales. Alors, avant de revenir là-dessus, je voudrais partager quelques exemples pour que ça parle. Le Nudge, c'est quoi ? Je crois que c'est encore très nouveau, et je voudrais mettre du concret sur ce que c'est. Donc, comme vous le rappeliez, ça veut dire coup de pouce. Et en Nudge, on n'a qu'un seul objectif. Il y a un comportement A, qu'on considère être néfaste. Alors, le ON, il faudra le questionner. Et je pense qu'il y aura des questions sur la manipulation, la liberté de choix, tout un tas de thèmes qui sont très, très importants, qui décident que A n'est pas bon et que B est bon. C'est un grand sujet éthique pour nous. Mais l'objectif du Nudge, c'est d'encourager, c'est aussi un mot très important, n'oblige jamais à rien d'encourager des individus, des organisations à passer d'un comportement A considéré comme néfaste à un comportement B considéré comme vertueux. Par exemple, là, le comportement B vertueux, dans le cas qui nous intéresse, c'est comment faire en sorte que les gens agissent pour leur santé en prévenant plutôt qu'en tentant d'être guéris quand ils sont atteints. Alors, je vais commencer par un exemple emblématique qui a été fait en Angleterre en 2013 par ce qu'était à l'époque une entité du gouvernement anglais créée par David Cameron qui s'appelle la Behavioral Insight Team. Leur sujet, comment encourager les Anglais à adhérer à un programme de dons d'organes. Parce que, comme vous le savez sans doute mieux que moi, tous les pays, en tout cas l'Angleterre à cette époque-là, manquent de donateurs, ce qui génère des morts chaque année en raison du gap qui existe. Donc, l'équipe de la Behavioral Insight Team, c'est-à-dire qu'on surnomme la Nudge Unit, c'est la première haut de monde qu'on a surnommée la Nudge Unit, a travaillé sur une page, qui est la page qui faisait de la publicité sur l'adhésion. Cette page, gov.uk, c'est la dernière page. Vous avez visité le site gov.uk pour tout un tas de raisons possibles. La dernière vous dit merci, ils sont anglais, donc très polis. Et puis, by the way, please join the NHS organ donor register « If you needed », si vous avez besoin d'une transplantation d'organes, « Would you have one ? » « Voudriez-vous en avoir une ? » « Si c'est le cas, aidez les autres. » Qu'est-ce que la Nudge Unit a fait ? Elle a changé deux petites choses. Elle a mis un logo rouge. Alors nous, vous allez voir, on appelle ça faire de la science. J'ai besoin d'attirer ton attention sur le comportement que je souhaite que tu fasses. Donc, le logo rouge, il attire l'attention. Pourquoi ? Pour lire la phrase d'à côté. Cette phrase d'à côté, elle dit « Chaque jour, des milliers de personnes qui voient cette page décident d'adhérer. » Alors là, c'est différent. Si tout d'un coup, vous apprenez que chaque jour, des milliers de personnes ont adhéré, alors ça vous met une gentille pression qu'on appelle de normes sociales. Si vous avez l'intention de faire ça, ça va être un petit coup de pouce pour adhérer au programme de don d'organes plutôt que de passer à autre chose. Alors comment je sais que ça va être un petit coup de pouce ? Parce que ça a été testé. C'est très facile, des A-B testing sur Internet. Vous faites un jour l'un, un jour l'autre. Par exemple, ce qui a été fait pendant un an par le gouvernement anglais, pour comparer le nombre d'adhésions générées par une communication par rapport à l'autre. Dans la seconde, retravailler, nudger, nous avons obtenu 96 000 adhésions supplémentaires. Quel est le coût de cette opération ? On a demandé au webmaster de changer un logo et on a demandé de rajouter une phrase. Coût zéro. R-O-I, oui, le nudge peut sauver des vies. Puisque là, tout d'un coup, on se retrouve avec un surcroît de dons potentiels pour sauver des vies. Donc c'est ça qui va intéresser beaucoup d'organisations mondiales, dont l'ONU, dont l'Organisation mondiale de la santé. Mais vous allez voir tout à l'heure beaucoup d'autres organisations. C'est, on va dire, le ROI, le retour sur investissement des actions. On peut créer des actions qui ont un coût mineur, dont on peut penser qu'elles sont presque anecdotiques, et générer des changements de comportement qui sont massifs. C'est ça la promesse du nudge. Alors ce que je vais passer ma présentation à vous faire, ça veut dire, pour obtenir une petite idée comme ça, c'est compliqué, c'est du process et c'est de la science en action que je vais essayer de vous décrire. Néanmoins, quand ça marche, ça marche et ça marche fort avec un très fort ROI. Alors je vous montre d'autres actions pour vous montrer que c'est complètement transversal. Le nudge s'intéresse à tout comportement. C'est universel puisque l'idée de base, c'est qu'on peut créer des actions qui vont activer des leviers de changement qui vont être puissants. Comme on va le savoir, par les spécialistes des sciences comportementales sur lesquelles je vais revenir. Donc à chaque fois, on note, ce n'est pas une idée, c'est une idée qui active un levier puissant. En l'occurrence, ce levier, c'est quoi ? Nous sommes tous des animaux sociaux. C'est-à-dire, et ce n'est pas une grande découverte, vous le savez tous, ce que font les autres, ce que disent les autres, ce que pensent les autres, ça a une influence fondamentale pour nous. Si tout d'un coup, j'apprends que des milliers de personnes ont adhéré et que j'ai plutôt envie de contribuer à ma communauté avec cette action, ben voilà, j'ai ce petit coup de pouce qui me donne envie de le faire, plutôt de basculer sur la page finale. Alors là, on est ailleurs. C'est là, la BVA Nudge Unit qui a créé ce nudge-là. Le but du jeu, nous avons travaillé là avec la fondation Maïf, avec Keolis, pour encourager les jeunes enfants à mettre leur ceinture de sécurité dans les cars scolaires lors des déplacements. Le taux mesuré avant l'intervention était de 2%. Pourquoi ? Vous êtes un teenager, vous êtes le roi du monde, vous êtes dans un car scolaire, donc vous dites qu'il n'y a zéro chance que j'ai un problème, donc vous ne la mettez pas. Puis en plus, vous ne la voyez pas, parce que la ceinture, elle est généralement dans le pli du fauteuil, donc vous asseyez et voilà. Et pourtant, il y a des accidents avec des blessés chaque année liés à ça. Alors qu'avons-nous créé là-dessus ? On a créé ce qu'on appelle le mal-assis entre nous. Le mal-assis, c'est juste un fourreau rigide qui enserre la ceinture de sécurité. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes un jeune, vous arrivez sur votre siège et vous voyez, alors on l'a mis jaune, on l'a mis clic, de telle manière qu'il attire l'attention. Et il attire l'attention aussi pour une raison toute simple, c'est que si vous vous asseyez dessus, comme il est rigide, ça fait mal aux fesses. Donc en gros, vous le prenez en main. Alors en nudge, cette prise en main, on appelle ça créer un point de décision. Tu l'as en main. Alors c'est en nudge, on ne t'oblige à rien. Tu le mets ou tu ne le mets pas ? Puisque tu l'as en main, ça te pose implicitement cette question-là. On multiplie par 2,4 le taux de mise. Alors on est, ce n'est pas 2,4, c'est on obtient 12,4. C'est-à-dire qu'on multiplie par 6 le taux. Alors c'est encore très très loin, parce que les jeunes sont les jeunes, parce que le quart est perçu comme... Mais c'est juste pour vous dire qu'une petite chose peut générer un changement de comportement, y compris sur une scie qui est difficile. Je vous donne un troisième exemple. On a travaillé pour le gouvernement italien lors de la crise du Covid, avec notamment un sujet, comment faire en sorte que les enfants dans les écoles primaires adoptent un certain nombre de gestes barrières. et notamment, un, se laver les mains, deux, arrêter de se faire la bise entre eux et aux maîtresses. Alors c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce qu'un petit enfant, il n'a pas envie de se laver 5 fois par jour les mains, etc. Alors qu'a-t-on créé ? On a créé un certain nombre d'interventions, 5 interventions, mais on en a créé 2. On va voir si la vidéo fonctionne. Voilà. On en a créé un, qui est, moi ça fonctionne, vous aussi. Bon, très bien. C'est un petit tampon avec le virus. Ce tampon ne disparaît que si vous avez lavé vos mains 5 fois. Donc tout d'un coup, tu as ton ennemi sur toi, et ça devient un petit combat rigolo. Plutôt que, va te laver les mains 5 fois, on te dit, bats le virus en te lavant 5 fois les mains. Et tout d'un coup, et c'est l'un des leviers très importants, le levier émotionnel, on rend amusant un geste fonctionnel ennuyeux. Deuxième geste qu'on a proposé, c'est ne plus faire la bise, mais inventer chaque matin avec la maîtresse une nouvelle manière de dire bonjour. Alors vous pouvez faire une petite danse, vous pouvez inventer le geste que vous voulez, etc. Donc même logique, pas dire tu n'as plus le droit d'embrasser, mais dire tu n'as plus le droit d'embrasser, tu vas faire un truc génial, tu vas inventer chaque matin un truc rigolo. Donc qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Testé par l'université de Sandra-Raphaelé sur un nombre d'élèves et un nombre d'écoles très important. On a mesuré 14% de cas Covid en moins dans notre groupe contrôle par rapport au groupe test dans lequel il n'y avait pas ces interventions qui étaient effectuées. Donc voilà encore la logique du Nudge. On n'informe pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas informer. Il faut absolument informer pour créer l'intention et la compréhension. Mais le Nudge, il part de, à partir du moment où on est informé, comment donner envie d'adopter le comportement. Alors, je vous montre une dernière expérimentation qui a été faite. Alors je pense que vous devriez vous intéresser à cet organisme. C'est la Nudge Unit qui a été créée dans PEN Médicine. Ça a été la première au monde créée de manière permanente dans un groupe d'hôpitaux. La première expérimentation qu'ils ont faite avait pour objectif de créer, nous, ce qu'on appelle une option par défaut qui augmente, qui vise en tout cas à augmenter la prescription générique par rapport aux médicaments de marque. Qu'est-ce qui a été fait ? Juste une case à cocher dans le formulaire informatique coché par les médecins s'ils ne voulaient pas que les pharmaciens remplacent la prescription avec des médicaments génériques. Alors là, c'est un peu limite pour un médecin de dire, non, je ne veux pas qu'ils remplacent. Demander qu'ils remplacent, vous pouvez dire, mais je ne veux pas écocher la case à très fortement incider les médecins à ne pas la remplir, c'est-à-dire à laisser les pharmaciens remplacés par des médicaments génériques. C'était déjà la pratique dominante, 75% étaient avec des prescriptions génériques. Sauf que du jour au lendemain, puisque c'est du jour au lendemain, c'est passé de 75% à 98,4%. Coût économisé, mesuré par peine médecine, après un an et demi, 32 millions de dollars d'économisés sur une case qui joue aussi, là, sur le par défaut. Je mets une gentille pression sur le médecin. Oui, prescrire des génériques, c'est mieux. Et donc, si tu veux t'y opposer, coche cette case. Et ils ne sont pas confortables à s'opposer à cette pratique. Donc, je pense que vous avez senti la logique de cette approche nudge. C'est des interventions qui visent à encourager, sur une cible particulière, l'adoption d'un comportement spécifique. En jouant sur quoi ? En jouant sur des leviers qui sont profondément humains, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous motive dans nos décisions. Alors, je vais revenir en quelques slides sur comment c'est né, qu'est-ce qu'on a appris, puis après, on reviendra sur, et en matière de prévention sur la santé, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles pistes. Alors, d'abord, c'est un domaine très sérieux. Nous avons maintenant cinq prix Nobel d'économie qui se réclament des sciences comportementales, dont un petit cocorico, femme française Esther Duflo, et son mari Abigide Banerjee, Richard Taylor en 2017. Alors, pourquoi je parle un peu de Richard Taylor ? Parce que Richard Taylor, c'est lui qui a écrit en 2008 un grand livre qui s'appelle Nudge. C'est au départ un spécialiste de sciences comportementales, et sa grande idée, c'est de dire, maintenant qu'on a bien compris ce qui influence les comportements, qu'est-ce que je peux faire de cette compréhension pour faire en sorte que les politiques publiques soient plus efficaces, pour ajouter un nouveau levier, en plus de ce dont je vous ai parlé, la loi, les incitations matérielles, l'information, le levier de la psychologie. Comment je peux ajouter cela ? Donc, ça, c'était en 2008. Donc, le Nudge est ancré dans une discipline académique qu'on appelle l'économie comportementale. Alors, là, j'aime bien cette photo parce qu'elle récapitule un petit peu toute l'histoire de la recherche en sciences comportementales jusqu'au Nudge, puisque vous avez d'un côté, n'étant pas embêté par sa mèche de cheveux, Daniel Kahneman. Daniel Kahneman est psychologue et ça va être le premier psychologue à gagner le prix Nobel en économie en 2002. Donc, c'est le père de la théorie des sciences comportementales. En face de lui, Richard Teller, donc l'auteur, avec Kassunstein, dont on va voir qu'il joue un rôle très, très important juste après. Donc, c'est en gros le père de la théorie et le père de l'action. Qu'est-ce que je fais de cette compréhension ? Qu'est-ce qu'on fait sous ce corpus de connaissances pour être plus efficace dans la conception de politiques publiques au bénéfice et dans l'intérêt des individus ? Alors, voilà une autre photo qui est intéressante. C'est donc, en 2002, Daniel Kahneman gagne le prix Nobel. En 2008, Richard Teller écrit ce qui deviendra un best-seller qui s'appelle donc Nudge. Et il se trouve que ce livre est co-écrit par un autre prof américain, lui, prof à Harvard, Law School, qui s'appelle Kassunstein. Et Kassunstein est un proche de Barack Obama avant que celui-ci soit élu. Barack Obama, élu, demande à Kassunstein de le rejoindre à la Maison-Blanche pour diriger l'Office d'Information et de Régulation des politiques publiques américaines. Donc, tout d'un coup, on bascule de il y a une connaissance académique, les sciences comportementales, il y a quelqu'un qui dit Richard Teller et Kassunstein. On peut utiliser cette connaissance pour créer des politiques publiques américaines, mais tout d'un coup, ça bascule dans le vrai monde avec Barack Obama qui demande à Kassunstein de rentrer à la Maison-Blanche pour appliquer les sciences comportementales. Alors, quelques mois après, une jeune femme le rejoint, qui s'appelle Maya Shankar, qui va créer la première équipe aux États-Unis au sein de la Maison-Blanche de spécialistes en sciences comportementales pour conseiller Barack Obama sur l'ensemble des politiques publiques. Barack Obama va publier un executive order pour demander à l'ensemble des agences fédérales d'utiliser les sciences comportementales. Donald Trump arrive, vire Maya Shankar, ferme l'équipe américaine de sciences comportementales. Je ne sais pas si c'est un problème pour Maya Shankar ou une opportunité. Elle est immédiatement engagée par Google qui la nomme directrice monde de la behavioral science chez Google qui a maintenant 42 équipes de spécialistes en sciences comportementales dont la moitié sont tournées sur l'interne, c'est-à-dire comment je peux encourager la diversité et l'inclusion, comment je peux encourager le bien-être au travail, comment je peux encourager la sustainability, etc. Donc, je vous ai mis là un certain nombre de logos d'entreprises qui ont créé des équipes dédiées en sciences comportementales avec une nouvelle fonction qui est née qui s'appelle Chief Behavioral Science Officer. Donc, ces entreprises considèrent, elles aussi, que ce n'est pas un mouvement mineur, mais que cette compréhension des comportements humains est fondamentale pour mieux gérer une organisation. Vous serez sans doute surpris d'apprendre que la SNCF a une Nudge Unit depuis 2015 qui est dirigée par une femme qui s'appelle Isabelle Collin. Qu'est-ce qu'on a appris en sciences comportementales ? Alors, j'adore ce chercheur. Si vous avez écrit, moi, j'ai écrit trois bouquins, mais je vous conseille plutôt de lire celui-là. En français, il s'appelle C'est vraiment moi qui décide pour l'interrogation. Je préférais le titre anglais le titre anglais Predictably Rational. C'est un prof de la Duke University qui s'appelle Dan Ariely. Il résume, en gros, 40 ans de recherche sur les comportements humains. Nous sommes réellement beaucoup moins rationnels que ce que la théorie économique standard considère. Et plus encore, ces comportements irrationnels qui sont les nôtres ne sont ni aléatoires ni insensés. Ils sont systématiques. Et puisque nous les répétons encore et encore, prévisibles. Alors ça, c'est toute la fondation du nudge. Nos comportements sont moins rationnels et on va y revenir que ce qu'on considère. C'est la fameuse théorie j'ai des options de choix, je mesure les avantages et les inconvénients de chaque option de choix et je choisis celle qui maximise mon utilité. Théorie de la décision classique. Les sciences comportementales vont dire cette théorie est totalement fausse quand on observe les décisions de chacun tous les jours dans notre monde et on va voir comment nous décidons si nous ne décidons pas de cette manière-là. Alors, le premier point, les sciences comportementales nous disent nous sommes beaucoup moins rationnels. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça veut dire qu'être informé et convaincu de ce qu'il faut faire ne suffit pas à nous faire faire ce qu'il faudrait. Alors, en médecine, je pense que c'est très très clair. Dans l'environnement, on pourrait aussi beaucoup s'interroger. Est-ce que nous savons oui ? Est-ce que nous savons que c'est dangereux ? Oui. Est-ce que nous agissons collectivement et individuellement tous à la hauteur de l'enjeu ? Sans doute pas. Est-ce que c'est rationnel ? Sans doute pas. Sommes-nous rationnels ? Non. Alors, juste une petite expérimentation puis après je vais aller plus vite. Une petite expérimentation qui montre cette irrationnalité. Elle a été répliquée plus de 120 fois dans le monde. C'est une expérimentation où au départ, c'est un laboratoire de psychologues en Angleterre, 80 psychologues dans une université, qui ont décidé de mettre une boîte dans laquelle ils mettent de l'argent pour financer leur petit déjeuner. Et un jour, un behavioral scientist met un poster avec des yeux devant. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un poster avec des yeux ? Ça tripe le montant des dons. J'ai des yeux qui me regardent. Ah ben, je donne un petit billet plutôt qu'une petite pièce jaune. Est-ce que c'est rationnel ? Pas du tout. Si c'était quelqu'un qui me regarde, on peut se dire je travaille mon image. C'est un poster, ça devrait rester assez confidentiel. Non, le simple fait d'activer notre dimension sociale suffit à changer nos comportements, répliqués 120 fois dans le monde. Alors, nous sommes des êtres éminemment sociaux. je vous montre un exemple de Nudge en Californie qui a été fait sur comment on encourage les foyers aux Etats-Unis pour économiser l'énergie. Alors, c'est simplement on utilise la facture et dans la facture on va vous positionner par rapport à vos voisins. Vous êtes Mister You, vous avez consommé 504. Les voisins les plus efficaces ont consommé 596. L'ensemble de vos voisins 1092. Donc, vous êtes super bon. Donc, en un quart de seconde, un, vous avez compris que vous étiez bon. Et puis, si vous ne l'avez pas compris, on vous met great. Et si vous n'avez pas compris great, on vous met deux smileys. Donc, en gros, vous avez compris que vous étiez bon. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un truc ridicule sur la facture que vous aviez reçue. Qu'est-ce qui se passe ? Testé par l'université de Berkeley et de l'État de Californie, ça économise 250 millions de dollars sur la facture énergétique. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes bon, vous avez envie de le rester. D'abord, vous l'avez compris. Quand vous n'êtes pas bon, on ne vous dit pas que vous êtes tout pourri parce qu'en note, j'en ai bienveillant. On te dit, voilà des petits conseils pour t'aider. Par exemple, coupe ton air conditionné quand tu n'es pas là. Là, tout d'un coup, tu es vexé, tu as appris que tu n'étais pas bon et puis en plus, tu sais que ça te coûte plus cher. Donc, tu coupes l'air conditionné et ça économise ça. Quel est le cool ? Encore quasiment rien. Sur quoi ajoutons, là encore, sur des dimensions très humaines, notre égo, nous avons tous un égo assez costaud et puis la dimension qu'on appelle nous de comparaison sociale. On est sans arrêt en train de se comparer les uns aux autres. Tiens, voisin, et toi, on fait ta consommation ? Donc, voilà, une manière d'activer des changements. On est émotionnel, on le sait tous. Voilà Richard Taylor qui reçoit son prix Nobel. Donc, visiblement, il était prêt mais ému quand même et on l'est tous et c'est une dimension que souvent, on sous-estime. Je vous montre juste une expérimentation là aussi qui est sur des oncologues aux Etats-Unis. A priori, des gens rationnels. 10 ans d'études. On leur présente un cas patient et sur le cas patient, on leur demande deux thérapies possibles. On change un mot dans le cas patient. Dans un cas, on leur dit le taux de survie de ce traitement à un mois est de 90%, la moitié de l'échantillon. L'autre moitié, le taux de mortalité est de 10%. Mathématiquement, c'est assez proche. 90% de survie ou 10% de mortalité. Sauf qu'il y a un mot qui est chargé positivement, survie, et un négativement. Qu'est-ce qui se passe dans le choix d'être rationnel que sont des oncologues ? 84% dans le cas où on utilise survie choisissent l'intervention chirurgicale alors qu'ils ne sont plus que 50% juste quand on a changé un mot. Nous sommes émotionnels et pas que le citoyen moyen, c'est l'humain, y compris les gens qui considèrent être hyper rationnels. On est contextuel, c'est-à-dire qu'en fait, nos décisions sont fortement influencées par nos contextes et au final, on est agi par des biais, il y en a près de 200, je ne vais pas revenir, mais je vais en prendre quelques-uns sur la prévention santé avant de lancer des pistes en matière de santé. Un biais fondamental, Daniel Kahneman dit que ce biais risque de faire que l'humanité disparaisse. C'est le biais du temps présent. Je vous montre juste une petite expérimentation qui a été faite par un professeur qui s'appelle Georges Lovenstein, à Carnegie Mellon. Il choisit 40 films. Il y a 20 films faciles qu'il appelle lui VICE et 20 films exigeants, par exemple la liste de Schindler. Il fait choisir aux gens un film pour aujourd'hui, demain, après-demain. Soit en séquentiel, c'est-à-dire on est ensemble et on choisit pour les trois jours qui viennent. Soit il nous fait revenir chaque jour et il nous demande un film pour ce soir. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on choisit en simultané ou quand on choisit en séquentiel le jour même. En simultané, ce soir, vous avez une conférence sur Nudge et sciences comportementales. Un film facile, ça va suffire. Mais demain, je suis prêt à faire des efforts et après-demain aussi. Donc voilà ce que les gens choisissent. VICE, vertu, vertu. Le problème, c'est quand on fait revenir les gens chaque jour. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont eu une conférence Nudge tous les soirs. C'est VICE, VICE et VICE. Qu'est-ce que ça signifie le biais du temps présent ? Ça veut dire qu'on a un mal de chien à résister à un petit avantage maintenant, y compris au détriment d'un grand bénéfice demain. Par exemple, je vais prendre un bain auquel je suis à fond pour l'environnement, mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'un bon bain. Et ce plaisir de tout de suite ou d'un bon burger ou d'un bon dessert, etc. Et en tant qu'humain, on a un mal de chien à résister à ça. Alors, pensez à l'environnement avec le biais du temps présent en tête, pensez à la prévention santé avec l'environnement en tête et vous allez comprendre pourquoi, pour moi, ce n'est pas un défi la prévention, c'est anti-humain. C'est-à-dire, il faudrait en partir du constat que c'est très compliqué à combattre à cause de biais structurants de l'humain. Je vous en donne un autre sur la prévention qui est le biais de surconfiance. En gros, quand vous demandez à quelqu'un, étude faite en France, est-ce que vous conduisez mieux que la moyenne des autres conducteurs ? Alors, vous avez 93% des gens qui disent oui, je conduis mieux que les autres. Il y a un problème. On ne peut pas être tous meilleurs conducteurs que les autres. Alors, juste pour rigoler, on a fait une autre étude sur est-ce que les hommes français sont meilleurs amants que les autres dans le monde ? 84% ? Ben oui, bien sûr ! Bon, tout ça pour dire que le biais de surconfiance, c'est quoi ? C'est que nous avons une tendance naturelle et inconsciente, nous les humains, à surestimer la qualité de notre jugement par rapport à celui des autres, notre situation par rapport à celle des autres, nos capacités, etc. Donc quand vous croisez juste la surconfiance, la surconfiance en médecine, qu'est-ce que c'est ? Oh non, mais moi, j'ai toujours eu un physique dingue, jamais je vais être touché par tel truc. Ou ça peut être, ah ben, un jour, quelqu'un va inventer un aspirateur à CO2, je n'ai pas besoin de changer mon comportement. Donc vous croisez le biais de surconfiance et le biais du temps présent et c'est compliqué et vous comprenez pourquoi nos comportements sont. Alors, Daniel Kahneman démontre que c'est encore plus vrai chez les experts. Plus vous êtes expert, plus vous considérez être meilleur que les autres experts. Ensuite, le biais de statu quo. Le biais de statu quo, en gros, c'est simple et là aussi, en prévention santé, c'est absolument fondamental. Bah, on a un choix naturel, non conscient pour privilégier la situation actuelle. Juste, pensez, c'est pour ça qu'on est scotché avec plein d'abonnements qui ne nous servent à rien, avec tout un tas de trucs parce que juste penser à changer, c'est-à-dire faire un effort, on dit, non mais attends, demain, et puis demain, comme dirait Kassun-Tchan, c'est un pays qu'on ne visite jamais. Alors, le dernier, biais de disponibilité mentale et de science, on décide avec ce qu'on a en tête au moment où on a en tête et on a plein de choses en tête mais alors, sa santé, quand on a 25 ans, 35 ans, 45 ans, au moment où il faudrait prendre des bonnes habitudes, par rapport à plein d'autres choses, c'est derrière. Et on n'est pas un super ordinateur avec tous les critères de décision à tout moment en tête. Donc, là, c'est une citation d'une prof, je conseille ce bouquin aussi, il s'appelle Outchance, une prof de Wharton. Donc, juste vous conjuguez, rappelez-vous, il y en a 200 des biais, vous conjuguez ces quatre biais, le biais du temps présent, le biais de surconfiance, le biais de statu quo et le biais de disponibilité mentale et vous vous dites, ben voilà, je comprends pourquoi la prévention, c'est si compliqué à mettre en place. On pense que la maladie, elle ne va pas nous arriver à nous, sur confiance. Penser à demain, c'est-à-dire à ce qu'il faut que je fasse maintenant, j'ai 25 ans, par rapport à ce que je serais à 50 ans ou à 60 ans ou à 85, c'est compliqué. Le statu quo, je reste dans mes comportements habituels et la disponibilité mentale, de toute façon, quand je suis jeune, d'une manière générale, je ne pense pas à ma santé. Donc, un enseignement absolument fondamental, si vous avez juste une chose à retenir d'aujourd'hui, bénéficier de la bonne information et être convaincu ne suffit souvent pas à adopter le nouveau comportement. Or, en tant que praticien, en tant que communiquant d'État, d'organisation, souvent, on considère avoir fait son boulot quand on a informé et convaincu. En autre, j'en dis, votre boulot commence que vous avez informé et convaincu pour faire en sorte que ça change vraiment les comportements. Selon le CDC aux États-Unis, mais je suis sûr que dans cette Assemblée, vous savez tout ça par cœur, 40% des décès prématurés sont dus à des causes évitables. C'est-à-dire, c'est nos choix. Alors, pistes et méthodes. Je vous montre juste un point et puis après, on rentrera dans quelques exemples et des pistes. Opérationnaliser le biais du temps présent. Vous vous souvenez le biais du temps présent, donc j'ai du mal à résister à mon avantage. Alors, pourquoi aux États-Unis, il y a une épargne retraite qui est trop faible ? Parce que, un, ce n'est pas obligatoire d'épargner pour sa retraite. Et puis, deux, si j'épargne plus pour ma retraite quand j'ai 25 ou 45 ans, c'est du revenu disponible moindre tout de suite maintenant. Donc, un effort tout de suite pour demain. Alors ça, on sait que ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de seniors qui sont en situation difficile. Qu'est-ce qu'a inventé Richard Taller qu'il appelle le Smart Plan ? Il a été voir d'abord quelques entreprises, maintenant c'est 37 millions d'Américains qui sont sous le Smart Plan, en vous disant est-ce que tu serais d'accord pour économiser plus dans un an au moment de ton augmentation de salaire ? Alors là, les efforts pour demain, c'est OK. 78% des gens disent oui. Deuxième point, c'est même pas perçu comme un effort puisque si vous avez 10 de plus et que vous cotisez un de plus, vous aurez toujours en offre de plus, alors que si vous cotisez un de plus maintenant, c'est un de moins sur votre revenu disponible. Donc 78% des gens acceptent et le taux au bout de 5 ans de départ moyen passe de 3,5 à 11,6. Donc on nudge qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de comprendre les biais en action et de construire des actions qui vont contourner l'effet de ces biais pour être plus efficaces. Alors au final, qu'est-ce qu'apportent les sciences comportementales en matière de prévention et de santé ? Pour moi, il y a premièrement un corpus de connaissances. On sait ce qui influence les comportements humains et encore une fois, c'est très très loin de la théorie de l'homme rationnel, de l'homo economicus dont on parlait. Un, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut changer un comportement ? Il faut contrer le biais du statu quo et de disponibilité mentale, c'est-à-dire créer de la science sur quel comportement je veux encourager, qui soit présent à l'esprit ce comportement. vous allez voir comment on peut essayer de faire. Donc, premier point, créer de la science sur le comportement au bon moment, c'est-à-dire au moment où je vais prendre la décision. Si vous convainquez quelqu'un un mois avant que la décision soit prise, il y a un mois de perte d'influence qui va arriver. Deuxièmement, contre le biais du temps présent, il faut essayer de rendre tangible et immédiat, je vais vous donner deux exemples tout de suite après, les avantages de demain, comment les rendre vraiment puissants, émotionnels, immédiats, ces avantages que j'aurai plus le temps dans 5, 10, 15, 20, 25 ans. Troisièmement, il faut essayer de, nous, ce qu'on appelle contrer les frictions. Nous sommes des êtres de friction, c'est-à-dire quand on a une intention, mais il y a juste un petit truc embêtant à faire avant de passer à l'action, on ne passe pas à l'action et on remet à demain, procrastination, etc. Donc, comment je peux rentrer ? C'est le motto en nudge de Richard Taylor qui dit quand vous voulez changer un comportement, make it easy. Faites en sorte que l'adoption de comportement soit le plus facile possible. Et le dernier, c'est pour créer de la répétition, il faut créer des routines. Là encore, à partir du moment où on a réussi à créer des routines, créer des habitudes, alors il n'y a plus aucun effort. C'est devenu des habitudes, ce ne sont plus des décisions, c'est des répétitions et donc il faut chercher à créer ces routines. Alors je vous montre juste un film qui a été fait pendant la crise du Covid pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire essayer de rendre tangible et immédiat les avantages Je reviens te chercher Je savais que tu m'attendais Je savais que l'on ne pourrait se passer se passer l'un l'un de l'autre longtemps Madame ? Je reviens te chercher Ça va ? Ça ne vous a pas fait trop mal ? Pas du tout Au contraire Parce qu'on rêve tous de se retrouver vaccinons-nous Alors voilà ce que c'est utiliser les sciences comportementales pour essayer de rendre tangible l'avantage de demain L'avantage de demain pour cette gentille grand-mère c'est d'embrasser ses enfants Si tu veux embrasser tes enfants je te le montre de manière émotionnelle immédiate et ça te donne envie de faire l'effort Donc là c'est une exécution particulière En note vous allez voir puisque je vais parler un tout petit peu méthode maintenant qu'on n'est jamais dans des solutions en bibliothèque ou des solutions toutes prêtes On va essayer de comprendre un contexte comprendre les biais qui sont à l'oeuvre pourquoi les gens ne sont pas dans le comportement qui les intéresserait de telle manière à trouver des solutions spécifiques et particulières Deuxième exemple c'est des études qui ont été faites par des chercheurs aux Etats-Unis qui montrent en gros je ne vais pas rentrer dans le détail mais qui montrent qu'en utilisant des vieillissements des individus on leur présente ce qu'ils seront eux-mêmes dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans ça les aide à se projeter dans le futur et donc à prendre des décisions pour tenir compte de cette personne qu'ils seront plus tard donc il y a des moyens d'aider les gens à se projeter dans le futur pour leur faire prendre aujourd'hui des décisions qui sont conséquentes alors c'est un corpus et c'est une méthode et c'est là où on revient à la science c'est une méthode qui est assez simple éprouvée c'est quand vous voulez créer des interventions de nudge efficaces un il faut définir des objectifs comportementaux macro alors macro ça veut dire quoi ça veut dire je ne sais pas je veux que les gens fassent du sport ok ça c'est un objectif macro et puis l'objectif micro ça va être je veux que cette cible là fasse du vélo tous les jours pour aller au travail et là plus vous devenez micro plus on va pouvoir travailler en nudge en disant bon alors comment faire en sorte qu'il pense à son vélo comment faire en sorte que par exemple de lui dire tiens bah mets ton casque sur la à côté de la porte d'entrée comme ça à chaque fois que tu prends la porte d'entrée tu penseras à ton casque bon donc passer définir un comportement ensuite une fois qu'on a défini ce comportement alors en prenant en compte la dimension éthique sur prévention de la santé je pense qu'il n'y a pas mal il n'y a pas de débat mais sur pas mal de sujets il peut y avoir des débats est-ce que ce qu'on veut encourager on est légitime pour l'encourager c'est un comportement éthique il y a un certain nombre de caractéristiques pour être certain qu'on nudge de manière éthique la transparence la capacité à ne pas suivre ce qui est proposé etc donc définir les objectifs deuxièmement et là c'est des études aussi comprendre les barrières les frictions qui font que quelqu'un qui a envie de faire A il fait B donc on a besoin de comprendre les motivations conscientes et non conscientes c'est-à-dire d'identifier les biais à l'oeuvre dans la situation particulière par rapport au comportement particulier c'est identifier nos ennemis troisièmement une fois que vous avez fait ça c'est des ateliers de co-création là encore une fois ce ne sont pas les nudgers qui vont inventer des interventions ils arrivent avec une boîte à outils qui sont les leviers qu'on peut utiliser mais ce sont les gens eux-mêmes qui vont vous donner des idées parce que c'est eux qui connaissent leur vie et qui vont vous donner des idées et concrètement on va prendre l'ensemble des points de contact avec eux on va prendre l'ensemble des leviers d'influence et de changement dont on sait par les expérimentations qu'ils sont puissants et on va essayer de trouver des idées alors qu'en quatrième phase une fois qu'on a trouvé des idées souvent on en a 250 dont 200 sont très mauvaises mais il faut laisser la créativité s'exprimer on va tester à petite échelle pour voir si ces interventions ces nudges ils ont un impact sur le changement de comportement des gens et c'est simplement quand on a prouvé qu'ils sont efficaces qu'on va les utiliser et les déployer à grande échelle je vous donne un dernier mot qui est de la patronne de l'oncologie d'AstraZeneca France dans la conférence que vous mentionnez preventing and treating disease including cancer is sometimes as much about surgery and drugs as it is about behaviors Nudge is a fascinating and powerful tool for good and I am truly impatient and excited to join the conversation c'est voilà et si vous voulez en savoir plus il y a plein de ressources chez BVA on a un blog on a édité un bouquin on vient de faire comme vous aviez la gentillesse de le rappeler et c'est en replay deux jours de conversation avec Kassunsting le co-auteur de Nudge et tout un tas de grands spécialistes dont le fondateur de la peine médicine dont je vous parlais tout à l'heure je m'arrêterai je suis prêt à toute question merci beaucoup et je crois qu'on peut vous applaudir vraiment le l'intervention est vraiment très vaste et très complète et tellement fluide que je vais pouvoir dire que j'ai compris certaines choses donc vous avez vous avez relevé certains certains comportements qui peuvent paraître courants dans la vie et qui pourtant peuvent amener à si on les développe à des des sujets et des des solutions qui peuvent nous faire avancer et dans notre bien-être également donc je pense que ça mérite d'être creusé je pense qu'il y a aussi des questions peut-être que monsieur Aquino en a une première pour démarrer alors tout d'abord bravo et merci parce que c'est passionnant la publicité enfin publicité le mot est mal choisi mais l'incitation vaccinale des personnes âgées que vous nous avez montré avec ce petit film qui est particulièrement bien fait a-t-il été évalué en termes d'efficacité sur la population cible alors il a il a été évalué c'est le service d'information du gouvernement qui a contribué à ce film et c'est mes amis de BVA Opinion qui ont prêt et post-testé le film alors je dois dire que pour l'instant on préteste de manière attitudinale et que le pas supplémentaire ça serait de voir l'échangement de comportement d'ailleurs quand je dis attitudinale c'est est-ce que vous auriez l'intention de plus vous faire vacciner après avoir vu ce film donc il y a eu des progrès assez significatifs mais compte tenu de la rapidité où tout se passait on ne pouvait pas tester en comportemental sur une durée significative c'était la grande difficulté de la crise on a beaucoup travaillé avec le SIG avec le ministère de la santé etc. durant cette période là mais avec quelque chose de très frustrant pour tout le monde c'est qu'il fallait prendre des décisions avant d'avoir testé parce qu'autrement on était tous morts avant les résultats question dans la salle qui souhaite prendre la parole Gérard oui moi je d'abord je vous remercie pour votre exposé très clair et très intéressant effectivement moi j'étais dans mes études d'abord économiste avant d'être géontologue et ma grande critique sur les théories économiques c'est qu'elle ne tenait pas compte du tout des motivations profondes des gens et je m'en suis rendu compte aussi dans les décisions d'entreprises dans les grandes entreprises dans lesquelles j'ai été quand l'entreprise j'avais fondée nous n'avons pas un comportement rationnel nous avons un comportement qui cherche la satisfaction immédiate avant la satisfaction future et dans et dans un projet de coaching virtuel Europe-Japon dans lequel je suis encore à titre disons bénévole pour la question d'éthique je me suis aperçu que rester dans le coaching virtuel c'était une erreur s'il n'y avait pas une incitation très forte à avoir un soutien dans le réel et donc ce soutien devait être obtenu par un jeu de plaisir qui rendait un plaisir immédiat mais il faut aller au-delà et quand j'ai testé ce au fond la prévention santé auprès de golfeurs en bonne santé et bien à savoir si ils acceptaient de créer un jeu virtuel pour la prévention santé appliquée au golf la réflexion la réponse a été totalement négative pourquoi ? parce que ces gens si vous voulez estimaient qu'ils étaient responsables qu'on n'allait pas interférer avec leurs décisions que leur plaisir était de faire le golf et que leur santé ils étaient responsables alors que c'était des gens qui avaient plus de 70 ans ils ne voulaient pas qu'on les embête avec de la prévention santé et c'est un énorme problème pour la prévention santé que aussi en enseignant encore à Paris-Sorbonne je devrais souligner dans mes cours alors je vous remercie mais je pense que vous pourriez faire une intervention en faculté de médecine ou dans les cours pour la prévention santé parce que les gens ne comprennent pas comment faire avec les patients en bonne santé avec les patients et ceux qui sont encore en bonne santé donc c'est très important parce que toutes ce que je vois des entreprises de prévention n'utilisent pas bien ces motivations psychologiques ces ressorts psychologiques qui sont fondamentaux qui sont naturels c'est-à-dire que le point de base c'est que nous avons tous tendance à considérer qu'informer et convaincre c'est suffisant donc si j'ai réussi à expliquer à mon patient ce qui est dans son intérêt le patient va suivre et en fait c'est ça qui souvent n'est pas le cas on le voit bien dans l'observance des traitements Odile Pectoté est une grande spécialiste du monde de la santé mais aussi de tout ce qui est observance et on sait bien que même sur des maladies qui sont vraiment problématiques si on ne suit pas son traitement un coup on l'a oublié un coup on est parti en week-end un coup on en a pu et on ne s'aperçoit pas qu'au petit à petit on n'est pas du tout aussi observant qu'il le faudrait ça c'est juste un cas mais il y a vraiment des cas multiples il y a quand même une grosse différence entre les gens qui s'estiment en bonne santé c'est deux modèles différents les gens qui s'estiment en bonne santé et les gens qui ont diagnostiqué médicalement c'est pas du tout le même modèle on a des grandes différences et moi par exemple quand j'interpelle à la fois mes petites filles et des élèves qui habitent en face de chez moi qui fument depuis deux ou trois ans et bien je ne sais pas comment les convaincre de ne pas fumer parce que au fond ils estiment que ce sera leur liberté de transgression alors j'ai trouvé un truc pour les filles je leur dis vous allez être moche vous avez un mauvais visage à 40 ans vous serez moche et ça ça les frappe mais est-ce que ça change leur comportement je ne sais pas parce que sur tous les tous les paquets de tabac qu'il y a fumez-tu mais ça les dissuade absolument pas donc c'est pas le bon truc non mais le bon truc c'est par exemple alors comment faire avec la notre théorie pour empêcher les dégâts du tabac ce que je vous disais c'est qu'on n'arrive pas à des solutions on arrive avec des méthodes et par exemple ce que vous disiez exactement notre point de départ notre point de départ c'est dire on a un comportement souhaité je veux que ces jeunes filles arrêtent de fumer pour leur santé deuxième chose à partir de ce moment là j'ai besoin de comprendre pourquoi elles fument alors qu'elles savent que c'est pas bien il y a tout un tas de raisons parce que ça me donne l'air cool parce que etc donc on a besoin d'identifier tous ces éléments là et à partir de là on va essayer de sur la base de ce qu'elles sont et sur la base de cette compréhension que l'information ne suffit pas elles ont l'information elles savent que tu es que fumer tu mais c'est par exemple ensuite dans nos 20 leviers de changement il y en a un qu'on appelle le messager par exemple est-ce que si si ce sont des jeunes femmes comme des jeunes hommes ils ont des héros réels virtuels etc on a c'est pas neutre si Mbappé s'est fait vacciner devant les caméras parce que de temps en temps c'est pas le gouvernement qui est le bon messager du message donc pour un certain nombre de population c'est mieux que ça soit qu'il y a Mbappé qui se fasse vacciner comme messager de qu'est-ce que je peux faire de plus fort plutôt que des mots plutôt que des preuves que de me faire vacciner devant vous ça veut dire que à minima j'ai pas peur de ce qui pourrait se produire donc là c'est juste pour vous illustrer quand on travaille sur trouver des solutions on va prendre ces 20 leviers il y a le cadrage il y a la reciprocité les habitudes l'émotion etc ou le messager on va essayer de prendre chacun de ces points en se disant ensemble qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour les convaincre de changer leur comportement si tout d'un coup elles trouvent que c'est ringard parce que tel ou tel de leur héros aura dit non mais c'est vraiment ringard etc ça peut contribuer si tout d'un coup le cadrage de fumer parce que les autres ne fument pas parce que les copains ne fument pas parce que etc tout ça ça va compter donc je ne vais pas trouver des solutions comme ça en revanche je renvoie une méthode dont le suivi maximise les chances de trouver des bonnes idées pourquoi parce qu'encore une fois ce n'est pas des idées qui sont juste comme ça c'est des idées où à chaque fois on essaye d'activer un facteur d'influence dont on sait qu'il est puissant la réciprocité on a utilisé très souvent la réciprocité la gentillesse et la mère de la gentillesse si tu fais quelque chose de gentil pour moi je vais faire quelque chose de gentil pour toi est-ce qu'on peut activer quelque chose qui est autour de la gentillesse c'est peut-être beaucoup plus fort de dire écoute ça me ferait vraiment plaisir pour moi ton grand-père que tu arrêtes de fumer c'est peut-être beaucoup plus fort que de dire c'est vraiment pas dans ton intérêt de fumer et ainsi de suite madame pardon excusez-moi merci pour votre magnifique exposé passionnant en tant que dermatologue justement je rebondis un petit peu sur ce que monsieur a dit il y avait une étude il y a plusieurs années sur l'influence de la cigarette qui était beaucoup plus intéressante dans cette statistique sur le vieillissement que sur les cancers de la peau donc enfin les cancers en général et de même que le soleil puisque on sait que le vieillissement solaire s'ajoute au vieillissement naturel général physiologique et au vieillissement solaire on sait très bien analyser ça en dermatologie et vraiment il faut trouver le billet justement de mais je crois que en tant que tabac et soleil ce sont des addictions comment faire par votre technique et je voudrais bien avoir une solution pour essayer c'est une addiction le soleil est une addiction le tabac est une addiction les gens essayent voilà et c'est très compliqué de les sortir de cette addiction même s'ils sont conscients des risques alors là je veux dire il y a quelque chose dont il faut être tout à fait conscient le nudge c'est pas de la magie c'est à dire qu'on peut avoir le process etc et pas trouver des idées l'addiction alors là vous tombez sur quelque chose ou on va avoir des difficultés nous notre cible c'est plutôt les gens qui sont on dit dans nos critères de sélection d'une cible et d'un comportement on commence par dire est-ce que les gens sont ouverts au changement si vous êtes et c'est là où la formation l'information l'éducation c'est absolument fondamental il faut que ça ça ait permis d'ouvrir au changement et après en nudge on peut attaquer si vous êtes addict il y a un problème c'est que vous êtes vraiment dans votre comportement et malheureusement je crains que le nudge puisse rien faire pour vous on appelle ça le coup de pouce le coup de pouce quand vous êtes dans la disposition pour changer justement je pense que l'action serait vraiment dans l'éducation il faut commencer à l'école avec vous avez très bien dit avec des figures de héros ou d'anti-héros qui permettent aux enfants de s'identifier de comprendre d'avoir un mécanisme de compréhension de l'action parce qu'une fois qu'on s'adresse aux adultes c'est déjà terminé en fait on essaye quand même mais on a beaucoup plus de mal donc je pense que ça devrait s'instituer à l'école l'éducation devrait se faire à l'école dans ce domaine là et pour la médecine préventive je suis un médecin préventif depuis toujours j'essaye de l'être en tout cas et en Chine le patient paye son médecin quand il est en bonne santé et pas quand il est malade donc ils font que de la médecine préventive enfin après on peut discuter d'autres choses Didier juste une remarque tout d'abord merci pour votre remarquable intervention on travaille à l'heure actuelle sur des projets de neige ensemble mais à vous écouter et à entendre on a un peu le sentiment quand même que la prévention en santé au sens large est extrêmement macro c'est à dire qu'il faut vraiment descendre sur des actions de prévention très spécifiques pour essayer de trouver pour un acte de prévention donné faire du vélo marcher plus faire un exercice se rendre à une consultation de prévention il faut vraiment descendre au micro pour pouvoir espérer démontrer quelque chose il faut trouver c'est justement là cette première phase qui est la définition du comportement le gros comportement macro on l'a quasi dès le début c'est quels sont les X micro comportements qu'on va sélectionner de manière à ce que ce soit ceux qui soient à la fois micro mais qui aient le plus d'impact donc ça va être une conversation une échange pour se dire tel et tel comportement si on arrive à changer ça on a déjà fait une partie du travail mais comme le notch c'est vraiment il y a un prof qui est intervenu aussi la semaine dernière qui s'appelle Dilip Soman qui est à la Rotman School qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Last Mile le notch c'est l'art du dernier maître et l'art du dernier maître il faut qu'on ait quelque chose de concret en face de nous comme je disais tout à l'heure est-ce que je peux encourager quelqu'un à faire du vélo tous les jours ou à faire ces il faut qu'on arrive à ce niveau de concret là pour qu'ensuite on puisse se projeter dans comment faire en sorte qu'avoir un vélo ça ne soit pas cher ou ça soit facile comment faire en sorte qu'il y pense chaque jour comment faire en sorte qu'il n'aille pas à 500 mètres pour trouver un vélo etc etc parfois c'est des choses qui ne sont pas simplement des petits coups de pouce ça peut être des interventions structurelles par exemple si on veut que les français achètent des voitures électriques il faut commencer parce qu'il y a des prises un peu partout et que ça ne soit pas un frein majeur le make it easy là il n'est pas respecté autre point est-ce que justement en matière de santé il y a eu des nages de tester par exemple dans des situations où on s'attendrait assez facilement à une modification du comportement je pense par exemple à la grossesse chez la femme est-ce que des nages ont été développés par exemple les nages des nages développés chez des sportifs en matière de santé puisque là a priori ce sont quand même des populations hautement motivées chez qui on peut identifier assez facilement le target qu'est-ce que l'on voudrait quel comportement on voudrait voir adopter ou en tous les cas éviter les comportements négatifs est-ce que vous avez des exemples de nage dans ces populations cibles très précis non on a travaillé sur les sportifs mais sur des sujets très différents plutôt non pas sur leur santé mais sur tout ce qui est comportement éco-responsable comment faire en sorte que dans les jeux ils adoptent des gestes éco-responsables par exemple des douches courtes par exemple des choses comme ça l'engagement c'est aussi un levier très fort d'ailleurs ça fait partie des biais et on trouve des nages pour engager le patient dans son parcours de soins mais les gens dont vous parlez une maman qui attend un bébé c'est le moment idéal c'est presque un nudge en soi pour arrêter de fumer alors après d'ailleurs c'est plutôt le nudge il faut qu'ils arrivent à la fin de la grossesse c'est là qu'il faut vous voyez installer parce que là elle est motivée le sportif qui veut faire sa perf il va arrêter de boire il va faire attention parce qu'il est très engagé il sait que quand il boit de l'alcool il perd de la performance par exemple il y a je ne sais plus quel joueur de tennis qui a revu complètement sa façon de s'alimenter suite à un match qu'il avait perdu après avoir mangé deux gros burgers il raconte ça c'est très intéressant il a pris conscience donc lui il est engagé donc là et du coup c'est un biais ça l'engagement et on essaie de générer de l'engagement chez des gens qui sont average c'est à dire ils ne sont pas aussi motivés que ça mais on peut créer de l'engagement notamment dans la prévention santé j'en reviens pour vos petites filles il y a des émotions positives à prendre soin de soi il y a la redécouverte de son corps il y a redécouvrir ce que c'est que monter des escaliers sans être essoufflée parce que si elle continue bientôt ça c'est des choses dont la prévention a peu parlé jusqu'à présent la prévention santé c'est toujours il faut que vous fassiez ça oui mais ça c'est une erreur c'est une injonction voilà on est dans l'injonction il y a encore beaucoup de médecins qui sont encore là dedans parce qu'ils ont été éduqués comme ça etc donc il y a tout un à revoir une façon extrêmement gamifiée on parle de gamification mais de bienveillance de dire venez réveiller vos cellules ça va être formidable ça va être un feu d'artifice les cellules qui sont débarrassées de leurs toxines qui marchent bien le corps qui refonctionne c'est une découverte c'est comme apprendre à marcher pour un bébé c'est à moi la liberté on peut parler liberté avec prévention santé il y a beaucoup de choses qu'on peut activer au niveau des biais émotionnels et ça ça n'a pas été travaillé encore je pense insuffisamment en tout cas alors vous avez raison sur l'alimentation parce que c'est un enjeu énorme pour la santé et l'exemple du mais ça se passe pour la santé par exemple pour les femmes ça se passe déjà bien avant la naissance c'est à dire que les théories moi je travaille avec par exemple Michael Crawford à Londres qui est un savant très fort sur l'alimentation il dit l'alimentation telle qu'elle est aujourd'hui elle n'est pas faite pour la croissance du cerveau elle est faite pour la croissance du corps et c'est ce qui est déterminant c'est avant la naissance pendant que la femme est enceinte et dans les trois premières années de la vie et c'est pour ça qu'on voit tant d'obèses donc là qu'est-ce que vous avez comme nudge là-dessus alors on va peut-être faire un tour on va peut-être faire un tour de table si je puis dire bon moi d'abord je voudrais vous remercier parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant alors dans le passé j'ai passé pas mal de temps à faire du consumer insight j'ai retrouvé effectivement un certain nombre de choses de tout ce que vous avez dit j'ai failli racheter BVA aussi il y a 25 ans ça n'a pas marché donc mais je pense que là ce que vous proposez c'est absolument révolutionnaire et c'est révolutionnaire par le fait c'est regarder l'autre différemment c'est d'abord une très grande qualité d'écoute et c'est derrière cette qualité d'écoute d'essayer effectivement de trouver quel est le process par lequel vous allez pouvoir intervenir d'une manière qui est une manière efficace donc c'est beaucoup de regards sur la personne qui est en face de soi on a envie effectivement de l'aider de parvenir à un résultat et on n'est pas du tout dans le système punitif où on dit ah bah mon vieux si vous voulez vous en sortir voilà ce que vous devez faire ce qui effectivement ne mènera à rien monsieur Chassan on va faire de morale aux gens ça sert à rien merci merci pour votre bien exposé c'est très très intéressant mais quand même en l'écoutant j'ai un peu l'impression que ça rappelle la prose de monsieur Jourdain c'est à dire que finalement quand on est médecin je précise que je suis médecin généraliste et je l'ai fait toute ma vie on apprend rapidement que les patients ne sont pas des éprouvettes on apprend rapidement qu'on a affaire à des animaux qui sont évidemment tous offrationnels totalement irrationnels donc ça c'est chaque fois qu'on institue un traitement chaque fois qu'on vient en place un programme évidemment qu'on se heurte tout de suite on se heurte il faut évidemment s'adapter à la personne avec laquelle on va mettre en oeuvre tout cela donc ça c'est évident le contexte psychologique le contexte social le milieu dans lequel la personne vit tout ceci joue mais quand même ce que vous avez développé c'est surtout la prévention individuelle qui peut évidemment être modifiée via les comportements mais il y a aussi une prévention collective on sait par exemple que lorsqu'on a apporté l'eau potable l'eau courante dans les maisons dans chacun on a fait beaucoup plus de progrès évidemment en médecine et en santé publique que l'on l'a fait lorsque l'on a réussi telle ou telle prouesse chirurgicale ou autre et donc cette prévention elle n'est pas que comportementale individuelle elle résulte aussi de décisions collectives qui ont été prises par les pouvoirs publics qu'il ne faut surtout pas oublier parce que là on a des actions qui sont beaucoup plus beaucoup plus importantes je termine en disant que en fait l'idéal serait d'adapter à chacun des individus parce que on est irrationnel mais on est tous différents les uns des autres par rapport à telle ou telle situation ce qui complique un peu la tâche et ce qui complique quand même singulièrement les messages on arrive à trouver et vous avez pris l'exemple je termine là-dessus vous avez pris l'exemple du paquet de tabac tout à l'heure en disant fumez-tu c'est un truc qui passe pas ça dépend qui il y a des gens chez lesquels effectivement c'est un message chez le jeune effectivement qu'on rencontre les uns et les autres c'est pas un truc qui va passer parce que c'est pas c'est pas adapté à son comportement mais en revanche chez quelqu'un qui précisément commence à avoir des symptômes enfin vous voyez bronchique ou autre ça a un impact qui est évidemment beaucoup plus important donc c'est là où la grosse difficulté c'est d'essayer de trouver des théories comportementales des mesures comportementales qui sont adaptées à la situation de chacun des individus c'est là où ça complique alors je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit d'abord sur le côté monsieur Jourdain du notch bah oui on fait tous du notch sans s'en apercevoir sans le savoir ce qui a été très intéressant et ce qui est très intéressant dans les sciences comportementales et dans le notch c'est la systématisation de l'approche c'est à dire vraiment identifier des biais qui sont universels qui sont communs qui auront différentes modalités selon les personnalités mais nous on est tous émotionnels on est tous sociaux on est tous sous l'influence du biais du temps présent etc. donc il y a quand même une compréhension de l'humain d'une manière générale cette compréhension par votre pratique bah vous pouvez l'avoir développée de manière spécifique et donc avoir adapté vos comportements de médecins par rapport à la spécificité de chacun de vos de vos patients donc ça oui nous faisons et nous adoptons en fonction de nos pratiques une compréhension de l'humain c'est sûr et donc on fait du nudge à la monsieur Jourdain après quand je vous dis on essaye de créer des interventions en prenant chaque point de contact qu'on a on travaille beaucoup avec les médecins du maire général qu'est-ce que je fais dans le cabinet qu'est-ce que je demande à mon assistant mon assistante en amont comment si juste pour le taux d'absentéisme quand vous demandez à quelqu'un d'écrire le rendez-vous la date et l'heure lui-même par rapport à ce que vous lui disiez ça augmente ça baisse de 30% le taux parce que je me suis engagé j'ai fait quelque chose moi donc en gros ce que je veux dire c'est qu'il y a un côté systématique on connaît les leviers on prend chacun des leviers on prend chacun des points de contact et on essaye d'inventer une multitude d'interventions pour contribuer au comportement qu'on souhaite alors c'est quand même oui une révolution mettre l'humain au centre c'est ni plus ni moins de mettre l'humain au centre des politiques en considérant ce qu'il est et pas ce qu'on rêve tous d'être ou pas d'ailleurs des êtres rationnels bah oui oui un petit mot si vous permettez sur ce que vous venez de dire sur la prévention individuelle versus la prévention collective si on fait une prévention individuelle au dépend de la prévention collective on majeure les inégalités sociales en santé donc vous avez raison de souligner ce point est-ce que des slogans tels que les antibiotiques c'est pas automatique 5 fruits et légumes par jour sont après un peu de la même philosophie est-ce que ça a eu un effet positif alors je les ai pas testés ce que je peux vous dire c'est alors oui nous on aime ce qui est un peu répétitif les gestes barrières il y a un moment il faut être clair sur c'est quoi le comportement donc là ça apporte quand même de la clarté sur quel est le comportement qu'on veut générer j'ai eu la chance de travailler avec le professeur Serge Heriberg sur ce qui est devenu le Nutri-Score oui alors le Nutri-Score c'est aussi une façon d'essayer de résumer de manière la plus humaine possible c'est-à-dire la plus simple les conseils qu'on peut demander et on sait bien que ceux qui étaient contre essayent de dire c'est trop simple il faut tout un tas d'informations de ce niveau-là pour être bien certain que le consommateur ne la lirait pas là un jeu de 5 couleurs avec le rouge qui fait peur etc c'est en tout cas une manière nudger de donner la possibilité à ce critère au moment où vous êtes en train d'acheter vous le voyez ça vous envoie un signe qui est clair vous n'avez pas besoin de réfléchir pendant 10 ans sur est-ce que c'est bien ou pas bien alors après sur la notation ça les nudgers ne sont jamais sur le fond il faut que les politiques ou nous disent voilà ou les médecins nous disent voilà vacciner c'est bien à ce moment-là nous on va essayer de faire en sorte que les gens aient envie de se vacciner mais bien sûr et c'est le débat éthique sur qui est légitime à dire où est le bien qui est une sacrée question il y a un point sur lequel vous avez assisté que je trouve très important c'est la co-créativité avec les usagers alors justement avec Jean-Pierre on a initié une conférence sur le bien vieillir chez soi et on va avoir des ateliers qui aura lieu le 31 mars à Cabourg avec le soutien de la mairie du pôle géontologique et on a des ateliers co-créativité et ce qui sera intéressant c'est que vous puissiez voir inciter aux gens comment ils peuvent être co-créatifs dans un atelier spécialisé dans une conférence spécialisée parce que ça c'est très important pour les seniors ils sont créatifs même je vois dans les suite-hommes etc les gens peuvent être créatifs et s'ils sont créatifs ils vont adhérer et ils vont se soutenir mais ils vont être appliqués quand on est contributeur à la solution c'est déjà une manière d'engager les gens sur la solution je vous engage tous à pour ceux qui s'intéressent à aller voir une application qui s'appelle STIK S-T-I-C-K qui est une application qui vise à aider les gens à relever leurs défis alors le défi ça peut être j'arrête de fumer je veux maigrir je veux faire le marathon etc et vous allez voir ça a été fait par des spécialistes en sciences comportementales et tout est conçu pour vous aider par exemple on vous demande de payer et vous ne récupérez cet argent que si vous avez réussi votre défi on vous demande de le rendre public auprès de vos amis sur les réseaux sociaux pour nommer des arbitres on vous demande de vous engager à signer vis-à-vis de vous-même des personnes c'est ce qu'on appelle un pré-engagement auquel DIL faisait référence tout à l'heure vous vous engagez à faire de votre maxi pour réussir votre défi et ainsi de suite vous devez nommer une entité qui est à l'encontre de vos souhaits on va dire par exemple une association anti-avortement et votre argent si vous ne réussissez pas votre défi va aller à cette association là donc c'est juste pour vous montrer des manières qui peuvent être jusqu'au boutiste mais des manières de dire comment je te mets en condition et les tests montrent que si vous suivez ça vous êtes beaucoup plus en réussite de l'adoption de votre de votre défi alors peut-être une dernière question madame oui écoutez je suis tout à fait néophyte sur ces questions j'étais passionnée parce que ça m'a beaucoup intéressée et justement un des derniers exemples que vous avez pris m'interpelle dans une société ubérisée là où vous avez parlé des rendez-vous par exemple avec les médecins et je lisais dans la presse ces jours que les rendez-vous pris sur Doctoly par exemple n'étaient pas honorés parce que les gens ils en prennent 15 ils en prennent un puis ils ont trouvé un mieux etc donc par rapport au nudge et ces comportements ubérisés terme est pas terrible mais voilà comment ça se combine ça quand même parce que on est aujourd'hui de plus en plus dans des systèmes où c'est plus l'humain qui est au centre c'est la machine et l'algorithme donc et l'algorithme de celui qui l'a conçu on est bien d'accord donc voilà mon interrogation alors les algorithmes c'est comme beaucoup de choses le pire et le meilleur pour rebondir sur l'intervention de monsieur tout à l'heure ça peut permettre des communications hyper ciblées si je vois le positif c'est à dire de dire compte tenu de qui tu es ce que l'algorithme me permet de savoir au regard de ton comportement qu'est-ce que tu l'ailles qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu achètes etc et on sait qu'on peut suivre ça à ce moment là ça peut me permettre de t'envoyer des messages à ton profil qui sont et c'est là où la barrière est limite et où je dis ça peut être le meilleur ou ça peut être le pire ça peut être Cambridge Analytica je te prends tes données et ensuite je vais créer des interventions qui vont te faire voir le monde un peu différemment il y a un bouquin qui est très intéressant là-dessus qui s'appelle The Hype Machine qui montre bien le côté dark et le côté rose que peut avoir un algorithme donc l'algorithme il faut bien sûr s'en méfier mais ça peut être aussi des choses qui apportent beaucoup il y a un bon robot à Nudge alors les robots s'ils vous aident en rendant plus facile etc ça peut être des choses qui sont positives on n'a pas de réponse dans l'absolu c'est à chaque fois dans le contexte quelle est l'intention il est très important l'intention en Nudge on appelle ça le Nudge for good pour insister et quand Richard Taylor l'auteur du livre vous dédicace son livre il le signe Nudge for good ce qui veut dire qu'il peut y avoir un Nudge for bad et le Nudge for good il est sûr est-ce que le comportement que je vais encourager il est positif pour l'individu deuxièmement comme on ne sera jamais certain dès lors qu'on travaille sur des masses que le comportement il est positif pour tout le monde est-ce que la possibilité de ne pas suivre est aussi facile que le fait de suivre troisième point la transparence est-ce que je dis voilà je veux t'encourager à ça et voilà comment je fais il n'y a rien à cacher qui n'est pas d'accord très bien si le gouvernement les pouvoirs publics considèrent que c'est quelque chose qui est tellement important qu'il faut l'imposer ça s'appelle une loi et il y a d'autres process et c'est un point sur lequel je veux revenir le Nudge ne revendique aucune exclusivité à rien il revendique juste de dire c'est un nouveau levier en plus de la loi en plus de l'information en plus des incitations financières etc voilà il y a un levier qui est comprendre l'humain et le mettre au coeur et un défi éthique aussi tout à fait très bien juste en vous écoutant vous avez parlé de simulation tout à l'heure effectivement quand on voit ces costumes de simulation d'un déficit porté par le personnel soignant qui du coup comprend ce que c'est qu'être invalide d'avoir une émiparésie ou d'avoir une cécité et son comportement en tant que soignant se trouve modifié on a parlé tout à l'heure de projection dans l'avenir si on avait la possibilité avec les jumeaux numériques c'est un rêve de pouvoir se projeter 20 ans plus tard avec les caractéristiques de ce que nous deviendrons en vieillissant probablement qu'on aurait un levier supplémentaire pour modifier le comportement oui alors c'est un peu à ça que je faisais allusion en citant des études où on nous montrait soi-même dans 20 ans etc c'est dès lors que je me projette et que j'en ai une visualisation émotionnelle forte oui ça peut m'aider à prendre des meilleures décisions pour cet être que je serai demain très bien Vigneault le mot de la fin vous concluez sur un message fort effectivement se projeter dans 20 ans mais est-ce qu'on a aussi moi je vais vous reposer une question est-ce qu'on a aussi envie de se projeter dans 20 ans ça aussi c'est un véritable sujet bon donc oui on va arriver au terme de cette soirée fort dense fort intéressante y compris toutes les questions que cela peut poser nous allons je pense dans Michel est parti mais intégrer aussi une partie de ses réflexions dans nos travaux donc un grand merci c'est moi et donc comme je vous l'ai dit en début de séance autant le président du CESE que ILC France par la voix de monsieur Aquino nous sommes persuadés qu'il faut continuer ce type de rencontres donc alors la prochaine sera avant la fin de l'année la date exacte en décembre n'est pas encore trouvée cependant d'or et déjà on peut vous dire que le sujet sera le numérique en santé voilà parce que je pense qu'il est nous pensons qu'il est d'actualité et il y a du travail du chemin à faire sur cette problématique donc voilà alors peut-être que le format sera un peu modifié entre un exposé et puis un acteur du numérique en santé tout ça reste à construire puisque on construit au CESE on construit en avançant voilà on n'a pas des choses de clé en main et donc je vous donne rendez-vous pour cette rencontre donc sur le numérique en santé en décembre je pense que c'est la date qui conviendra le mieux et je vous remercie encore pour cette soirée fort intéressante de la